Je vais parler sur Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, comme vous le savez, est né en 1888 et est décédé en 1935. C'est le poète portugais le plus important du XXe siècle. Il s'est fait connaître par sa propension à la dépersonnalisation et la création d'hétéronymes. Les derniers inventaires nous rendent compte d'environ 300 hétéronymes, mais le comptage n'est pas encore terminé. En tout cas, on peut réduire cette immense famille à un noyau fondamental constitué par cinq figures pour qui le poète a inventé des traits biographiques bien déterminés et concrets. Au-delà de l'ortonime Fernando Pessoa lui-même, il faut nommer Alberto Caeiro, qui est le maître sensationiste et anti-metafisique. Il y a Álvaro de Campos, l'engénier futuriste et moderniste. Ricardo Reich, le médecin épicurien et stoïcien. Et finalement, Bernard Swarge, le semi-hétéronyme, auteur du célèbre livre de l'Inquiétude, comme j'avais vu hier, il y a une autre traduction possible en français, que c'est « Livre de l'intranquillité », qui s'est considéré par la majorité des critiques littéraires l'un des plus importants livres du XXe siècle. C'est surtout sur ce dernier qu'on va s'arrêter, car il nous pose des questions très intéressantes par rapport à la thèse de l'identité narrative développée par Ricœur dans soi-même comme un autre. Toutefois, commençons par celui qui l'a inventé et qui est son âme-sœur, l'ortonyme. Les questions « Qui suis-je » et « Combien suis-je » traversent et de certaines façons agglutinent toute l'œuvre d'orthonyme de Fernando Pessoa. À la première question « Qui suis-je » répond le poète de Lisbonne « Personne », comme le portugais se traduit précisément par « Pessoa », le nom propre du poète. À la deuxième question « Combien suis-je » répond sans hésitation « Je suis plusieurs ». Sa tendance constante à la dépersonnalisation, à la fente et à la multiplication ne constitue pas seulement la marque du poète, mais aussi de sa métapoétique, car c'est un thème qu'on trouve développé dans son œuvre comme condition et règle de toute sa poétique. Il suffit de rappeler, pour ça, deux poèmes emblématiques, « Autopsychographie » et « Isto », qu'en français on peut traduire par « Autopsychographie » et « Ceci ». Coïncidence au dessein des dieux, Le mot français « Personne » et son équivalent portugais « Pessoa » proviennent du latin « persona », lequel, à son tour, dérive du grec « prosopone », qui veut dire « masque ». Fernando Pessoa a plusieurs masques, et il ne vit qu'à travers ces masques. Par le masque d'Alvaro de Campos, il déclare « Comme ceux qu'invoquent des esprits, je m'invoque moi-même et je ne trouve rien. » Et dans le poème « Je ne sais pas combien d'âmes j'ai » réitère l'orthonyme, le même timbre nihiliste. Lisons-le. Je ne sais pas combien d'âmes j'ai. J'en ai changé à chaque instant. Je me sens continuellement étranger à moi-même. Je ne me suis jamais vu, jamais trouvé. En étant plusieurs, je n'ai qu'une âme. Celui qui a une âme n'a point de calme. Celui qui voit n'est ce qu'il voit. Celui qui sent n'est pas celui qu'il est. Attentif à ce que je suis et vois, je deviens eux et pas moi. Chacun de mes rêves ou désirs est à celui qui n'est et pas à moi. Je suis mon propre paysage. J'assiste à mon propre passage. Divers, mobiles, seuls. Je ne sais pas sentir que je suis là où je suis. Ainsi, étranger à moi-même, je lis mon être comme les pages d'un livre. Je ne prévois point la suite. J'oublie le passé. Je note sur la marge des pages lues, car ce que j'ai cru sentir. Je relis et je me dis « Est-ce moi ? » Dieu le sait, car il a écrit. Dans cette composition poétique, nous sommes en face d'un sujet fragmenté, morcelé, continuellement autre, incapable de se retrouver en soi-même, de coïncider avec soi dans le temps et dans l'espace. Pour le sujet poétique de Pessoa, se sentir, c'est devenir autre, c'est être divers, mobiles, seuls, ou bien, comme disait Albert Campos, se multiplier. Je me suis multiplié afin de me sentir. Alors, pour se sentir, il faut créer un intervalle douloureux entre je et moi, dans lequel le je commence à se voir comme un autre. Vivre, c'est être un autre, dit Pessoa. Par conséquent, dit encore lui, chaque rêve ou désir qui naît, n'est pas à lui-même, mais à un soi, à un autre qui prendra forme et substance poétique. Comment pouvons-nous interpréter ces procès d'auto-anéantissement et de videment identitaire de soi, avec le conséquent dédoublement et fragmentation du sujet Pessoa, à la lumière des thèses de Paul Ricoeur en soi-même comme un autre ? Marie-Villèle Petit a essayé une première réponse dans un essai issu en 1996 dans la revue Études-lettes, dans un numéro dédié intégralement à la réflexion poétique de Ricoeur et qui s'appelait justement « Le sujet multiple et le soi », le « Je suis plusieurs » de Fernando Pessoa. En accentuant la pluralité au détriment de l'unicité, Fernando Pessoa cause le morcelement de la même-té, ce substrat stable qui assure le pôle de l'idème, formé par un caractère reconnaissable tout au long du temps de la vie, à travers l'ensemble de ses habitudes, de ses dispositions acquises et de ses identifications avec sédimenté. Cependant, il reste au moins potentiellement un qui capable de parler, d'agir, d'autant imputé et, dans les paroles de Merleau-Ponty, capable de se sentir et de voir. Bien que cette phénoménalisation protéiforme signifie la fuite sans cesse à toute identité idem, au moins, au niveau sémantique littéraire, la dispersion de son « Je » pluriel, c'est ce qu'on peut dire une dispersion unifiée, oxymore retirée du poète lui-même. Ça veut dire, c'est un ipse qui se disperse. Donc, la multiplicité subjective du poète n'exclut pas, par contre exige, l'unicité d'un ipse. À la limite, on pouvait reconnaître, ce soit dire un étant plusieurs, en se révétant de plusieurs identités poétiques, comme un trait de son caractère, de son pôle de l'identité idem. De l'autre côté, le cas Fernando Pessoa illustre bien la dialectique rickérienne fondamentale entre ipseïté et altérité, sur laquelle on siste soi-même comme un autre. L'altérité est vue comme une catégorie polysémique. L'autre dont parle Ricœur peut être mon autre, ma voix intérieure, mon corps, ou mon alter ego fictionnel, tel qu'il est décrit par Fernando Pessoa dans la préface à l'édition prévue de ses œuvres complètes. Je cite. « L'auteur humain de ses livres ne connaît pas en soi-même aucune personnalité. Quand par hasard il sent une personnalité immergée en soi, bientôt il voit qu'il s'agit d'un être différent de lui, pourtant pareil. Fils mental, peut-être, et avec des qualités héritiers, mais avec les différences d'être autrui. » Dans tous les alter ego inventés par Fernando Pessoa, Bernard de Soares est celui qui lui ressemble le plus. Et c'est pour ça qu'il est qualifié comme semi-hétéronyme par le poète lui-même dans une célèbre lettre qu'il a écrite à son ami Adolfo Cazage Monteiro, où il raconte la genèse des hétéronymes. Bernard de Soares dit-il « C'est moi » sans l'affectivité et le rationalisme. Donc c'est un semi-hétéronyme, car n'étant pas la personnalité la mienne, elle n'est quand même pas différente de la mienne. En lisant le livre de l'inquiétude, on peut confirmer l'affirmation de Pessoa. Tel que lui, Bernard de Soares se scinde dans différentes personnalités, docteur qui succède sur le plateau de son âme, concurrent pour sa destruction. Et je cite de nouveau « J'ai créé en moi plusieurs personnalités. Pour les créer, je me suis détruit. Tant je me suis extériorisé au-dedans de moi-même, qu'au-dedans de moi, je n'existe qu'extérieurement. Je suis la scène vivante par où passent plusieurs acteurs jouant plusieurs pièces. » Ainsi, la même tension de l'ortonyme entre unité et diversité devient un topos récurrent dans le journal Au hasard de Bernard de Soares. Comme son inventeur, il se dit multiple, dispersé, dans un constant de doublement, et assume l'habitude de Pessoa de découvrir son identité dans ce qui est divers. Je cite de nouveau Bernard de Soares. « Je sens que, même quand je dis que je suis tout le temps différent, je suis toujours la même chose, que je suis plus analogue à moi-même que ce que je voudrais avouer. » Fin de citation. Une autre idée récussive, c'est la perte de la personnalité comme moyen pour la retrouver. Se transposant à la littérature, il se substitue lui-même par celui qu'il a inventé. Il transforme sa vie en littérature et la littérature en sa vie. En s'occultant, il se découvre. La dépersonnalisation totale, c'est son utopie, car il se veut définir par le néant. En ligne avec ce que Ricoeur a réfléchi à propos de l'homme sans qualité de Robert Musil, le Bernard de Soares de Pessoa, en affirmant sa nullité, son être rien, s'adhert comme un ipsé, sans le support de la même-té. Cependant, chez Musil, il y a quand même un récit, glissant à l'essai, bien sûr, mais sans jamais perdre le fil tenu de la narration, où les faits surviennent chronologiquement enchaînés envers un dénouement envisagé. Dans le livre de l'inquiétude, la fiction de la perte de son identité, dont parle Ricoeur, trouve une forme plus appropriée et innovatrice. le fragment littéraire. Le texte se compose par fragments aléatoires, dans une absence presque totale de récits et de son élément configurateur, le fil temporel. Alors, ce que dit d'un stang, nettement, Fernando Pessoa, de son semi-hétéronyme, c'est le moyen d'expression. À travers Bernard de Soares, Pessoa laisse de côté le verre et choisit comme moyen d'expression la prose, créant par là un objet littéraire hybride, lequel voulait être, au même temps, un journal intime et une sorte de réservoir de tout ce qui ne s'accommodait pas pleinement à l'artonyme ou à chacun des éthéronymes. Pour ce projet de livre, Pessoa a quitté, dans le célèbre baou de ses écrits, un ensemble de proses poétiques au style symboliste, écrite dans la première période de la composition de l'œuvre, entre 1913 et 1920, et aussi un ensemble étonnant de textes, quelques-uns inachevés ou simplement esquissés, si non seulement projetés, textes de thématiques intimistes, d'auto-analyse, réflexions philosophiques et esthétiques, observations sociologiques, appréciations littéraires, lettres et aphorismes. Bien que beaucoup n'ont pas de date, on sait qu'ils appartiennent soit à la première période de composition de l'œuvre, comme je dis, entre 1913 et 1920, pendant lequel l'auteur du livre de l'Inquiétude a été Vicente Guedges et pas Bernard de Soage. Le premier auteur dans ces périodes a été Vicente Guedges, excétant évidemment les poèmes symbolistes de l'orthonyme qui sont aussi dans le livre. Soit par la deuxième période la plus féconde, entre 1929 et 1934, qui a eu comme auteur exclusif Bernard de Soage, lequel a incarné l'esprit de Vicente Guedges. Le livre a été, dès l'origine, marqué par son caractère provisoire, indéfini, transitoire. Pardon. Un projet ajourné auquel Fernand Psao voulait donner unité stylistique et docteur, mais malheureusement, il est décédé avant d'y parvenir. Dans ce testament, il laisse comme recommandation de choisir bien les fragments et d'adapter les plus anciens à la vraie psychologie de Bernard de Soage. Et je cite, « sans jamais perdre perdre la rêverie et le décousu logique qu'il caractérise. » La vraie psychologie de Bernard de Soage correspond à un individu plus émotif et plus angoissé que Vicente Guedges, ceci plus froid et rationnel, plus éloigné de sa malaise existentielle. La préoccupation testamentaire de Fernand Psao dénote la recherche d'un invariant relationnel. C'est donc un signe évident de son désir de permanence dans le temps ou de même thé. On peut dire que le poète portugais visait les caractéristiques identifiées par Ricœur comme essentielles au pôle idem de l'identité, c'est-à-dire unicité, similitude, continuité un interrompu. Malgré une certaine homogénéité et unité stylistique, reconnue dans le discours, malgré le désir à peine partiellement atteint de configurer un ethos cohérent et stable, reconnaissable, qui puisse donner unité d'acteurs au livre, il manquait à l'identité de Bernard de Soirge un élément fondamental pour pouvoir être considéré comme un vrai personnage narratif. Il lui fallait être support d'une biographie en perspective temporelle factuelle. Le semi-hétéronome de Soirge refuse ouvertement quelques biographies de ce genre, en appelant son journal intime, je cite, « autobiographie sans fait et sans connexion, histoire sans vie ». C'est une réalité incontestable. Le livre de l'inquiétude méprise les faits et la connexion. Ce qui existe, selon son docteur, c'est une acuité, je cite, « acuité horrible des sensations ». Les événements sont remplacés par le paroxysme des sensations et par conséquent, au lieu d'un récit, on a un ensemble de cousus, de fragments, on a la prédominance de la description sur la narration et aussi de l'espace sur le temps, car le poète avoue qu'il préfère faire des paysages avec ce qu'il sent. Alors, la fragmentation textuelle est un réflecteur sémiotique des mécanismes de la division et de l'incertitude du sujet. La forme du fragment s'accommode pleinement à la matière de la fissuration intime, de la discontinuité et à cette douloureuse non-non-coïncidence de l'être avec soi-même. Ainsi, le texte ne se laisse pas lire comme un journal conventionnel, car, plutôt que narrer la vie du sujet de l'écriture et son insertion dans le monde, il exprime à l'envers son videment et son anéantissement. Comme disait une des spécialistes de la poésie de Fernand Pessoa, Maria Alzira Seichu, ce que nous avons dans ce livre, c'est le questionnement du sujet en tant qu'entité substantielle, support de narration et personnages conductrices d'événements, c'est-à-dire le refus total d'une identité narrative. Ajoute encore le même octeur que le statisme temporel et la conséquente prédominance de l'espace poussent l'émergence du registre lyrique. Le temps, dimension signalée par Ricœur comme fondamentale pour l'identité personnelle, sans action reste stagné, retenu dans la circularité des fragments. Tout acte introspectif ou mnémonique ne résulte pas dans une concaténation diachronique, mais plutôt dans un brisement synchronique dans le passé ou dans le temps présent. On peut conclure donc en disant que des pièces axiales de la philosophie herméneutique de Paul Ricœur et de sa conception du récit, telles que le temps, l'action, l'unité, le sens, sont chassées du livre « L'inquiétude ». Les rares fragments narratifs ne sont pas suffisants pour dissimuler la maîtrise du lyrisme. Ce livre doit donc être vu essentiellement comme une prose poétique ou comme une poésie en forme de prose. L'objet littéraire attribué à Fernando Pessoa, Vicente Guedes, Bernard de Soir n'est pas un récit mais un drame en personne sans cohérence ni unité. C'est pour cela que sa suite inévitable pour être perçue comme un livre n'a rien de la followability dont parle Ricœur. Cette disposition en forme de récit n'est plus que la fiction d'un récit impossible. Je cite Marie-Alzira Seixo «Ficcion d'un récit impossible et donc d'une identité aussi impossible. Merci beaucoup.